La démence se présente sous différentes formes. La plus connue est la maladie d'Alzheimer, mais il y en a plusieurs comme la démence associée à la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy. Elles ont toutes leurs particularités, mais leur point commun, c'est que généralement, elles sont héréditaires. La démence est la maladie d'Alzheimer et la démence vasculaire. Cette dernière se présente suite à un accident vasculaire cérébral. Elle survient également chez les personnes ayant des problèmes au niveau des petits vaisseaux dans le cerveau. Elle arrive également chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle et les diabétiques. La maladie d'Alzheimer se présente après la retraite en général. Nous avons démontré que le secteur devait mettre en place de la capacité d'intellectualité. Il n'y a pas de capacité d'intellectualité. Elle est en train d'être en train d'être la place d'un mandat d'un mandat de prendre plaisir et mettre en place de la vie. C'est que nous avons dit qu'il a soin d'un mandat de prendre Brauille. Dès que les symptômes de la démence se font sentir, il faut directement consulter un médecin. Néanmoins, il est possible de réduire les effets de cette maladie en prenant soin de sa santé mentale, bien musclé le cerveau en le stimulant par des activités intellectuelles dans la vie quotidienne. cuts de la maladie sur le théâtre et le démence de la maladie, e des oeuvres sont contrôlés, et on va faire un test de chargement de la maladie, et on va donc devenir un test de souffrance à la maladie, et on va qu'en aller avec eux. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.